Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Peinte. Après un mois d'absence, me revoilà à présent, enfin, pour vous présenter Il a suffi de quelques signes aux éditions Le Lys Bleu. Il a suffi de quelques signes, c'est mon histoire mais pas seulement. C'est un roman mais pas seulement. Dans ce livre, plusieurs genres se mêlent. Ce soit de la poésie, du théâtre, des citations, beaucoup de témoignages aussi de personnes par rapport aux signes et aux anges et à tout ce que nous pouvons recevoir et que nous ne voyons pas forcément toujours. Au départ, pour moi, ce n'était pas évident et au fil du temps, c'est devenu une évidence que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés, guidés, soutenus. Ça ne veut pas dire que tout est simple, que tout est facile, que tout est lisse. Il y a des chutes, il y a des deuils, il y a des épreuves. C'est pour ça que ce livre, ce n'est pas spécialement que mon histoire. C'est aussi votre histoire, votre chemin, votre vie. Donc, dans ce livre, il y a des messages forcément. Il y a des messages pour ceux qui ont perdu des êtres chers et qui n'arrivent pas à remonter et à surpasser cette épreuve. Il y a des messages aussi pour donner de l'espoir aussi, pour dire que la vie, certes, n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle peut être belle si on arrive à ouvrir son cœur, à écouter son corps, à écouter son cœur, à suivre son intuition. C'est vraiment le message que je souhaite passer dans ce livre pour que véritablement, vos vies soient vraiment des vies, pas des vies sans vie, et qu'elles soient pleines de surprises, de rebondissements. Voilà. Et puis, alors, donc aussi, ce que je voulais dire, c'est que ce livre, il a aussi... J'ai repris le texte de mon seul en scène, Deux fils en aiguille, où, effectivement, je raconte mon cheminement, mon cheminement et l'absence de soutien de certaines personnes qui sont proches, qui sont censées normalement nous soutenir, mais bon, qui ne le font pas, ou qui le font à leur manière, mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on attend. Donc, du coup, est-ce qu'on doit vraiment attendre d'être soutenu pour faire des choses ? Est-ce qu'on doit attendre l'assentiment de nos proches pour faire des choses ? Ben, ma réponse est non, finalement. Puisque si on attend après les autres, au final, on ne fait plus rien, on ne fait rien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, soutenu. Ils continuent de le faire, ils continuent de propager mes écrits un peu partout. Je remercie les éditions de L'Elysse Bleu de m'avoir fait confiance pour ce récit. Et j'en profite également pour vous faire part de mon engagement auprès d'une nouvelle association qui s'appelle Les Hôtels du Coeur et qui a pour objet de soutenir les sans-abri. Et donc, comme je l'ai annoncé, je reverserai un euro par livre vendu. De la même façon que je l'ai fait pour les deux autres associations dont j'étais le parrain, pour les autres ouvrages. Voilà. Alors, je n'ai pas encore versé puisque je n'ai pas encore reçu les trois docteurs. Donc, forcément, ça ne pourra se faire qu'à ce moment-là. Mais en tout cas, sachez que j'ai une volonté comme tout un chacun de faire le bien et de bien le faire pour prendre le titre du papyrus qui est toujours disponible aussi. J'en profite également pour vous en parler. Voilà. Quoi dire de plus par rapport à ce récit ? Je vous laisse le découvrir. Je remercie également le père Guy Gilbert de m'avoir mis quelques mots sur ce livre. En attendant, si vous avez des questions par rapport au livre, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et voilà. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles, des prochaines vidéos. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501